bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'avais fait deux vidéos donc du top 10 et du next 10 on va terminer sur les dix dernières valeurs de mon portefeuille on va démarrer avec inter parfum qui fait 1,48% du portefeuille et on terminera avec next city qui est à zéro et quelques donc une toute petite position avant démarrer un avertissement je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements on démarre sur inter parfum alors inter parfum très belle croissance du modèle 14% on voit actuellement on est à moins 0,35 écart type qu'une baisse de quasiment 30% sur un an mais une progression de 60% sur cinq ans donc sur cinq ans elle est en ligne avec sa croissance annuelle et une belle correction par contre sur les 12 derniers mois donc ça peut être intéressant de rentrer sur inter parfum on va regarder maintenant graphiquement du point de vue graphique alors ce qu'on peut voir sur inter parfum c'est qu'elle était dans un canal légèrement ascendant ici depuis la fin du mois d'octobre et elle trace ici à l'intérieur de ce canal un canal descendant initié en février 2024 donc on voit bien ici on a touché le haut du canal le bas du canal le haut du canal et ici le bas du canal qui correspond également un support autour des 43 euros 90 donc elle se ressaisit très bien alors si on a une sortie par le haut on pourrait peut-être aller chercher donc le haut du canal dans un premier temps qui pourrait situer ici à peu près sur les 47 euros 15 47 euros 20 si on sort par le haut on irait rechercher une ancienne résistance qui se situe à 51 52 euros alors la deuxième action c'est michelin très belle action on voit graphiquement que michelin est dans un canal haussier depuis le 27 juin 2022 on a touché ici le bas du canal en octobre le haut du canal en janvier 2023 le bas du canal en juillet 2023 et puis là on est quand même sur une ascendance assez forte on est actuellement donc sur une résistance autour des 37 38 qui est un plus haut historique qu'on avait touché ici en janvier 2022 si je me trompe pas effectivement donc si on arrive à sortir par le haut on pourra aller chercher donc des niveaux beaucoup plus haut éventuellement faudrait faire du retracement de une extension fibonacci pour voir quel niveau donc on est néanmoins sur une résistance donc méfiance notamment si vous souhaitez rentrer un sur michelin au niveau du cockpit donc michelin qu'est ce que ça donne une croissance 4,86% hors dividende donc si on ajoute le dividende c'est tout à fait correct un très bon coefficient de corrélation 0,88 à la prix 40% sur un an et 30% sur les cinq dernières années on est un petit peu en surchauffe sur michelin d'ailleurs on voit ici graphiquement on est quasiment à un écart type 0,78 moi titre perso j'attends une une baisse de l'action michelin pour revenir dessus pour renforcer au minimum sur la valeur théorique qui serait autour des des 30 euros idéalement même j'aimerais bien aller chercher sur moins un sigma qui serait autour des 25 26 euros qui je crois correspond ici aux 25 26 euros un ancien support donc on pourrait rechercher si on a vraiment une correction des indices on poursuit avec valeo donc une société du sbf 120 une croissance du modèle très faible de 2,48% en forte baisse sur un an moins 47% donc on le voit ici on est à moins 1,66 écart type elle peut aller beaucoup plus bas en tout cas elle l'a fait ici dans les années 2009 2010 du point de vue graphique donc valeo on peut voir ici j'ai dessiné donc un rectangle dans laquelle on évolue on est même sorti du rectangle donc par extension on pourrait le chercher ici le bas du rectangle mon peru ici légèrement en dessous des 12 à 11,90 donc je suis dans une zone de perte bon je suis relativement confiant je pense que c'est une action qui va qui a rebondi quasiment ici sur un support autour des 9,60 voilà qui est en train de se saisir donc bon moi j'irai sans doute alléger lorsqu'on va retourner au minimum vers les 13 euros entre la zone des 13 euros et des 13 euros 50 smcp alors smcp du point de vue de la droite de régression donc c'est très négatif croissance du modèle moins 26% moins 74% sur un an moins 85% sur cinq ans on actuellement à moins un sigma voilà c'est pas c'est pas une valeur exceptionnelle moi je les prises parce que j'ai fait pas mal de swing trading sur smcp par le passé qui m'a été plutôt favorable maintenant je pense que c'est pas une action à voir en fonds portefeuille du point de vue graphique elle évolue dans un canal descendant depuis septembre 2023 donc quasiment un an on s'est ici posé sur un support autour des 1 euro 80 on est en train de rebondir bon là il n'y a pas grand chose à dire sur smcp il faut attendre qu'on sorte de ce canal par le on a on a deux supports successifs 1 à 2 euros 10 un autre à 2 euros 46 pour viser dans un premier temps les 3 euros 10 3 euros 20 pour espérer éventuellement générer une plus value sur ce titre il faudrait attendre des des résultats assez positif pour espérer aller repartir vers la hausse vers les 4 euros 10 ensuite 4 euros 90 et puis les la direction des 6 60 et les plus hauts historiques atteints en 2023 qui serait autour des un petit peu en dessous des 9 euros gtt est une très belle action du sbf 120 un cours actuellement à 123 euros pour une valeur théorique de 121 euros 96 donc on est pour ceux qui sont intéressés par l'action on peut dire qu'elle a son prix si on regarde historique d'évolution des cours de gtt on a une croissance du modèle hors dividendes de 12 33% donc c'est très bien un très bon coefficient corrélation donc on a une très belle corrélation entre les cours et sa droite de régression une progression sur un an assez forte de 39% donc en gros à la prix en un an ce qu'elle prend d'habitude sur trois ans une progression sur cinq ans beaucoup plus lente de 40% et on est on est à son prix en fait actuellement si on regarde du point de vue graphique gtt alors par contre là donc j'avais dessiné ici un canal ascendant mais en train on était quasiment en train de sortir du canal on a rebondi ici sur une résistance donc avait à mon avis un bon point d'entrée ici autour des 118 euros on s'est bien ressaisi alors peut-être qu'on va retourner sur le canal avec néanmoins ici une résistance à 126 euros 40 or je le je le dis à nouveau un le bleu ce sont des résistances hebdo et puis en violet ce sont des résistances mensuelles avec dans un premier temps un objectif c'est de retourner vers les 137 euros 138 euros et puis dans un truc de dans un troisième temps c'est d'aller rechercher des plus hauts historiques autour des 150 euros on va maintenant rentrer dans les petites lignes puisque toutes les lignes qu'on va voir à partir de française des jeux font moins de 1% de mon portefeuille gtt c'était 1,06% donc française des jeux c'est 0 78% mon portefeuille au niveau de la droite de régression c'est pas très parlant puisqu'on a on n'a pas beaucoup d'historique je vais passer directement à l'analyse graphique donc elle a une très belle correction d'ailleurs on peut dessiner par exemple ici une droite de tendance sur l'action je vais même prendre ici à ce niveau là voilà on a une oblique ici descendante qui fait office de résistance sur française des jeux on est en début de semaine donc on va voir si on est capable de sortir en fait par le haut de cette oblique qui correspond également ici à une résistance autour des 32 50 si on n'arrive pas à la passer un bon point d'entrée serait ici les 29 euros 50 qu'on avait touché en octobre 2023 si on arrive à passer par le haut cette résistance on pourrait alors viser les 35 euros dans un premier temps et puis dans un deuxième temps on pourra les chercher les 41 euros avec peut-être une petite résistance si intermédiaire on est en hebdo donc on pourrait la dessiner ici à ce niveau là toute petite résistance qu'on pourrait avoir sur la zone des 39 euros j'ai dessiné en bleu puisque c'est de l'hebdo on passe maintenant au crédit agricole pour moi c'est une valeur de swing trading à la croissance du modèle est négative à mon avis on est légèrement positif si on intègre le dividende qui est quand même assez important sur crédit agricole on est actuellement à plus un écart type donc on est quand même sur des cours relativement élevé si on fait un une analyse basée sur les droites de régression maintenant si on regarde au niveau graphique on a une très belle droite de tendance ici qui fait office de support donc on l'a touché une première fois ici en octobre 2022 quasiment une deuxième fois en mars 2023 puis en octobre 2023 puis ici en juin 2024 donc on pourra avoir un très beau rebond on a néanmoins des niveaux de résistance qui vont apparaître à des niveaux de 13 50 14 euros 20 et puis 15 euros 50 si on est si on espère retourner sur une valeur assez haute alors qui est peut-être un plus historique ici au niveau des 15 euros 50 donc moi c'est du swing trading on achète ici à ce niveau là et puis on va revendre alors au minimum en fonction du pru dans cette zone ici 13 euros 50 14 euros 24 on passe maintenant à bouygues alors qu'il ya une croissance du modèle modéré 3,79% qui verse un dividende donc si on associe les deux on a quand même une croissance qui peut être intéressante on est actuellement sur des niveaux de valorisation qui pourraient être intéressants sur lesquels rentrer le cours est actuellement à 31 euros 82 pour une valeur théorique de 45 euros 79 même si depuis quelques temps elle oscille entre moins un stigma et la valeur théorique donc entre globalement 28 euros et on n'est pas allé à 45 euros donc on pourrait se demander s'il y aurait pas un point d'entrée qui pourrait être intéressant dans ces zones de prix si on regarde maintenant bouygues du niveau graphique alors j'avais dessiné une belle droite de tendance ici on pourrait prolonger ici les niveaux de support et de résistance donc on peut voir ici qu'on a bien rebondi sur un support on avait cassé ici cette oblique on a eu une très belle chute pendant deux semaines et puis si on a touché le niveau bas de la résistance sur d'eau autour des 30 30 euros 46 et on est en train de se ressaisir donc sur bouygues il y avait un bon point d'entrée ici pour renforcer autour des 30 euros 60 mais peut-être pour ceux qui pensent que bouygues va continuer à se ressaisir on a ici des niveaux qui peuvent être assez intéressants tour des 31 si on veut viser dans un premier temps les 30 33 56 puis dans un deuxième temps alors cet oblique qui va maintenant agir en tant que résistance qui correspond également à cette zone ici entre les 36 et 37 euros 20 alors à demi-cointreau la croissance du modèle est quand même intéressant parce que hors dividendes on a du 7,29 % de croissance par an un bon coefficient de corrélation 0,86 on voit qu'elle a bien chuté sur un an un moins 46 % et sur 5 ans moins 34 % on est actuellement à des niveaux donc très très exceptionnellement bas moins 2,28 écart type on y a été ici en 99 on y est allé également autour de 2009 et on y actuellement alors c'est possible qu'elle baisse encore un peu plus mais en tout cas on est quand même sur des zones on va dire pas techniques mais statistiques on est sur des prix qui sont tout à fait intéressants on a un cours de 79 euros pour une valeur théorique de 150 euros donc quasiment du simple au double si on garde au niveau graphique on évoluait depuis ici janvier 2024 jusqu'à peu près le voilà la semaine du 20 mai 2024 dans un range on est sorti par le bas dans le range on est donc en train de former un nouveau range alors pour moi idéalement ce serait d'aller la chercher encore un petit peu plus bas par exemple ici autour des 70 ça pourrait être un bon point d'entrée si on veut viser dans un premier temps un retour sur le haut du range ici les 83 donc on aurait une très belle progression vous pourrez le calculer ici un potentiel par exemple si on l'achète à 70 on l'avant 82 on aurait un beau potentiel de 18 pour cent pour s'alléger et puis si on pense qu'elle peut retourner dans son range historique un ces retours des 100 des 100 on aurait un potentiel encore un peu plus fort de rebond sur rémi cointreau de l'ordre de 44% on va terminer par next city alors c'est une société qui historiquement donnait un très bon dividende ou une croissance du modèle bas quasiment nul en fait donc ça veut dire que c'est une société principalement à dividende coefficient corrélation très faible donc elle est elle évolue très fortement donc pour moi c'est l'action idéale en swing trading il fallait l'acheter quand elle sera très très basse on voit elle peut aller même au delà des moins de sigma c'est le cas actuellement on est à moins de 84 donc très belle opportunité pour ceux qui pensent que l'immobilier finira par se redresser en tout cas à chaque fois qu'il ya eu des crises de l'immobilier l'immobilier a su se redresser donc je pense que ça peut être tout à fait le cas de la société next city si on regarde au niveau graphique par contre on voit quand même que depuis le mois de mars 2021 elle est dans un canal descendant elle n'en finit plus de descendre donc pour moi un bon niveau pour rentrer sur next city ou renforcer si on est déjà sur next city c'est d'attendre en fait un retour vers un niveau qui serait situé entre globalement 5 euros 50 et et 7 euros on va dire bon c'est vrai que c'est assez large mais globalement faudrait dans un premier temps aller chercher ce niveau et si elle continue à descendre le bas ici du canal ou alors attendre une sortie par le haut de cette de cette de ce canal descendant pourrait même faire la droite de tendance ici qui correspond au niveau quasiment au niveau du bas du canal attendre de sortir parler par le haut ici de cette droite de tendance pour éventuellement se positionner si on veut attendre un signal voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo